bonjour moi c'est léna et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui j'ai un haul particulièrement conséquent à vous présenter j'ai mon tas qui est juste à côté de moi il y a les deux petits paniers qui dépassent ici tellement le tas est haut j'ai hâte de vous montrer un petit peu tout ça ce ne sont que des petites choses objets accessoires tissus plusieurs petites choses différentes que j'ai trouvé donc de seconde main à la remise et à la ressource j'ai majoritairement des choses qui viennent de la ressource plus que de la remise mais tout de même deux choses qui viennent de la remise donc je précise tout de même à chaque fois je mets dans la description les adresses des lieux de seconde main dont je parle et puis je mets d'autres petites informations si ça vous intéresse avant même de rentrer dans le vif du sujet n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner c'est gratuit ça me fait plaisir et puis ça vous permettra peut-être de voir d'autres vidéos de ma part si vous intéresse et j'en fais plein diverses et variées souvent le dimanche et parfois de temps en temps le mercredi en fonction de comment est ce que j'arrive à agencer mon temps et en fonction de ce que j'ai envie de faire également voilà voici une partie du tas il ya quelques petites choses ici et il reste encore quelques objets à ma gauche par terre mais je ne peux pas tout prendre d'un coup donc ça vous donne une petite idée pour commencer et je vais vous parler de ces pièces vous les montrer plus précisément et vous dire combien ce qu'elles m'ont coûté avant de vous montrer les tissus vous montrer ce dont il s'agit et de vous expliquer ce que je voudrais faire avec en couture ou mes petits projets artistiques je vais vous montrer et bien tous les petits objets et accessoires je vais commencer par tout ce qui est en osier slash panier je vous montre un peu ce qu'il en est premièrement c'est deux petits paniers à l'identique qui était à un euro voilà un euro je montre juste ici c'est écrit sur la petite étiquette c'est le cas des deux petits paniers que j'ai ici je les ai acheté cela à la ressource donc 2 euros les deux paniers et je vais les utiliser dans ma salle de bain je ne peux pas faire de trou dans les murs de ma salle de bain mais j'ai trouvé des espèces de petites accroches avec un adhésif derrière donc je vais mettre l'accroche sur le mur et hop ça va venir pendrier comme ça je vais pouvoir mettre mes produits que je vais utiliser dans ma salle de bain dans mes petits paniers et ça va donner un aspect un petit peu plus comment dire qui ressent un petit peu plus à ce qu'est mon style par rapport à l'aspect actuel de ma salle de bain qui ne représente pas particulièrement mon style de décoration d'intérieur ça ça va pouvoir ajouter une petite touche un peu plus personnelle dans cette salle de bain et surtout augmenter mon espace de stockage qui n'est vraiment pas très conséquent je continue avec ce petit bol panier poisson je le trouve vraiment très très mignon il a coûté un euro cinquante voilà je laisse à chaque fois les étiquettes pour vous montrer le prix pour que vous m'en rappellent et puis après je les enlève donc bon il est très léger très mignon entre autres en osier vernis et avec d'autres petits ça c'est juste parce que c'est comme bois sur l'oeil un peu différent sachant que cet oeil-ci est un peu endommagé mais je trouvais qu'il était très très original vraiment mignon comme tout et puis facile à porter puisque très léger et je pense que ça ira très bien sur mon espace de vente je pense y mettre les petits cotons lavables que je fais et voilà je pense que ça serait très très mignon mais ça irait bien aussi en déco sur un mur avec un petit clou comme ça pof je pense que ça pourrait être sympa aussi mais pour l'instant ça ne sera pas une déco sur mon mur il faut que je lui mette un petit coup de vinaigre et que je les poussette un petit peu pour pour le nettoyer et qu'il ait l'air encore plus encore plus beau et pimpant continue avec ce petit panier slash déco parce que ça pourrait être aussi une déco qu'on accroche au mur comme ça je pense que ça irait plutôt bien d'ailleurs mais moi c'est pareil là je vais m'en servir pour mettre mes petits bijoux à l'intérieur je pense ou peut-être que je l'accrocherai enfin il ya un endroit où j'hésite à l'accrocher on verra j'ai pas encore décidé en tout cas il était lui aussi à un euro donc on a cette étiquette juste ici et derrière je vous montre derrière comme ça et je suis oui je le trouve très mignon j'hésite encore savoir si je l'accrocher ou m'en servir de panier plutôt bien fait en raffia cette fois ci et certainement que un euro c'est peu cher payé pour un travail comme celui ci mais je voulais préciser que juste là c'est cassé bon je pourrais très bien juste trouver un petit morceau de raffia à peu près de la même couleur et refaire quelques tours pour solidifier tout ça quoi pas on verra ensuite on passe aux objets par bon que vous n'avez pas vu il ya aussi un vase mais je ne pouvais pas attendre très longtemps pour vous le montrer donc j'ai pris une petite vidéo de ce vase pour vous montrer là donc je vous mettrai peut-être quelque part là en train il sera il sera en train d'être montré ce vas-ci qui est un joli vase vert je l'ai trouvé pour un euro l'étiquette est censé être dessus et il était très très mignon je voulais l'utiliser pour mettre en avant certains de mes produits certaines de mes petites créations en vente à la boutique paobab dans laquelle je vends en ce moment ensuite encore une fois la ressource d'ailleurs tout ce que vous avez vu avant ça vient de la ressource on a cette petite bassinette en métal qui a été toute recouverte de papier alors je suppose que c'était peut-être des serviettes ouais ça a l'air d'être des serviettes qui ont été rendus de colle un peu style papier mâché pour recouvrir cette petite bassinette en en métal et je le trouvais très sympa et surtout je pense que ça peut être bien pour faire une de mes boîtes accrocholure comme ça avec un peu d'écho dessus à l'intérieur plutôt à l'intérieur et c'était un an passons à ce petit objet vous me direz mais qu'est ce que c'est que ça c'est fort étrange on dirait une espèce de petite cage à oiseaux on dirait peut-être pas ça mais c'est ce que je me suis dit donc on dirait une espèce de petite cage à oiseaux effectivement qui était à 1 euro si vous voyez juste ici sur l'étiquette 1 euro elle aussi tout doré comme ça qui s'ouvre et je me suis dit mais ça ça serait super d'en faire quelque chose et je vais créer un petit personnage en argile d'ailleurs en ce moment je suis en train de faire un autre petit personnage avec un autre objet mais bon je vais créer un petit personnage en argile qui va venir vivre à l'intérieur et voilà j'ai envie d'avoir cette petite création que j'ai imaginé en tête j'ai envie de mettre en place tout ça je suis en train d'y travailler c'est encore empaqueté je vais enlever tout ça et vous montrer à la maison on a un kossori donc un air fryer c'est à dire un espèce de petit four qui chauffe à l'air chaud et il se trouve que et bien j'ai pas beaucoup de place dans ce kossori c'est quand même un petit format et si je veux faire des petits plats style plats au four et bien il me faut aussi de petits plats en termes d'outils j'ai besoin d'avoir des choses petit format et j'ai trouvé donc celle ci à 1 euro c'est écrit ici c'est écrit là et je trouve que c'est vraiment très mignon pour faire un petit gratin je pense que ça sera pas mal ouais ça va être surtout pour faire des petits gratins surtout donc un petit plat pour petit gratin pour finir avec les objets et bien celui ci un euro vous voyez écrit ici également un nouveau derrière c'est écrit aussi un espèce de petit plat en alu peut faire sûrement de l'aluminium parce que ça c'est pas du tout de la ferronnerie noble mais bon en tout cas c'est de l'aluminium c'est même presque sûr en aluminium très léger avec je sais pas si vous arrivez à voir les détails à l'intérieur que je trouvais plutôt sympa quelques petits détails floraux certains petits motifs qui faisait entre art nouveau et puis armurerie louis 14 donc c'était assez sympa comme petit petit plat et c'est pareil il va me servir dans mon espace de vente où je mets en vente mes créations pour présenter mes petites créations à la boutique baobab je vous mets aussi le lien de l'espace dans lequel je vends en ce moment si jamais ça vous intéresse d'ailleurs s'il ya des choses qui vous intéressent dans mon espace de vente que je montre parfois dans mes blogs ou que j'aime sur mes comptes instagram il faut pas hésiter à me contacter voilà bon c'était le dernier accessoire objet on passe maintenant à tout ce qui est ici je voulais commencer par ce qui venait de je voulais commencer par elle la remise donc vous avez toujours la petite étiquette quand ça vient de la remise et là on était sur 1,50 euros cet objet là et qu'est ce que c'est et bien c'est à une housse de traversin on a deux traversins à la maison et il y a une housse un peu rose que je trouve pas très jolie donc j'étais très contente de trouver cette housse bleue pour un traversin c'est vraiment très long et c'est en coton c'est exactement ce que je cherchais avec ce petit détail de liseré un gros point qui a été mis juste ici pour rajouter un petit peu de texture et des décors alors vous m'excuserez si l'angle semble avoir un petit peu changé j'ai dû m'interrompre et reprendre un peu plus tard donc j'en étais à ce que j'ai trouvé à la remise donc j'ai trouvé deux choses la housse de traversin que vous avez vu tout à l'heure à 1,50 euros et juste ici encore une fois je vous montre bien que c'est l'étiquette de la remise ce grand et bien je crois que si je ne me trompe pas que c'était bien un rideau mais on va le vérifier pour 5 euros c'est parmi les choses les plus chères que j'ai acheté enfin c'est la chose la plus chère que j'ai acheté mais selon moi ça vaut le coup puisque j'ai la doublure du rideau plus le rideau avec ses motifs en lui-même et je vais utiliser les deux pour me faire une petite robe style un peu silky la marque Silky avait fait des petites robes assez puffy avec beaucoup de volume qui avait fait un peu parler d'elle sur internet par le biais des réseaux sociaux dans l'esthétique très très jeune fille girly et j'aime bien cette esthétique là et je trouve que la jupe particulièrement proéminente et le petit bustier un peu tube avec les grandes manches bouffantes c'est très mignon et ça va être donc l'inspiration pour faire cette robe donc oui effectivement c'était bel et bien un rideau et je vais vous montrer ce à quoi est-ce que ressemblent les motifs voilà bon vous voyez un petit peu un motif très floraux ça fait un peu aquarelle sur papier blanc et on reste sur des choses qui ont des couleurs assez vibrantes et particulièrement visibles et je pense que pour l'été ça sera une très belle robe et normalement j'ai assez de matière pour pouvoir faire une robe dans son entièreté j'espère je vous ferai une petite vidéo quand j'aurai fait tout ça mais c'est pareil en fait tous mes projets couture à chaque fois c'est la même chose j'ai plein d'idées j'ai plein d'envie mais j'ai pas forcément assez de temps que je pourrais allouer à tous ces projets là puisque je fais plein de choses en même temps et je fais des choix parfois et pour l'instant la couture n'est pas la chose la plus essentielle et la plus importante dans ma vie même si c'est une des choses qui me plaît le plus mais c'est pas grave je mets de côté pour l'instant je découperai très certainement mon patron et puis je vais coudre au fur et à mesure quand je pourrais prendre le temps pour maintenant tous les tissus que vous avez ici ce sont des tissus que j'ai trouvé à la ressource et il y en a vraiment pas mal j'ai hâte de vous montrer ça je garde le petit tas sur les genoux et je vous explique un petit peu lesquels sont quoi à quoi est-ce que ça correspond pardon et combien ça m'a coûté celui-ci pour commencer 2 euros cette espèce de verre olive émeraude et dans un tissu viscose pardon et je vais l'utiliser alors en fait ce sera certainement pour la doublure du haut de la robe dont je vous parlais et ça va très certainement être aussi un tissu doublure pour l'intérieur d'un sac et s'il m'en reste assez peut-être que ce sera la doublure à l'intérieur d'un autre haut aussi pour que je vois comment je veux faire les choses celui-ci en espèce de blanc cassé un peu eggshell donc coquille d'oeuf 2 euros également et je pense que c'est de la soie il faudrait que je teste il y a des petites techniques pour tester si c'est bel et bien de la soie ou pas mais je pense que c'est de la soie et je voudrais l'utiliser pour une doublure pour une robe que j'ai déjà découpée c'est-à-dire le patron est prêt il va falloir juste que je puisse coudre tout ça donc il va falloir que je découpe la doublure avec une patronne aussi et coudre le tout voilà pour 2 euros c'est pas bien charpillé je suis pas sûre à 100% que ce soit de la soie mais je tiendrai peut-être en courant 50 centimes maintenant ce tissu-ci qui ressemble beaucoup puisque c'est presque la même couleur que le tissu viscose de tout à l'heure mais celui-ci c'est du coton et j'en ai beaucoup moins en termes de métrage j'ai pas calculé mais vraiment pas grand chose on est sur 60 centimètres de large et je crois que j'ai 1m10 de long à l'oeil quand je l'avais déplié c'est ce qui me semblait d'ailleurs j'avais un mètre avec moi mais je l'ai pas utilisé parce que j'en avais pas besoin ça c'est juste pour un petit projet pochette pour faire l'intérieur d'une pochette donc j'avais pas besoin d'avoir non plus 4 mètres de tissu ici un espèce de vert pomme toujours dans ce tissu viscose qu'on a vu tout à l'heure pareil à 2 euros sachant qu'il y avait moins 50% non je me trompe avec un autre jour peut-être non j'avais la réduction étudiant c'est surtout ça bon bref alors bon 2 euros ici et cette espèce de vert olive mais pour le coup olive verte ou pomme non c'est plutôt pomme verte ça ressemble vachement à de la pomme verte et je la trouve vraiment très jolie je sais déjà dans quel intérieur de sac ça va aller pour faire une doublure et aussi je vais calculer voir si j'ai assez de métrage pour faire l'intérieur d'un haut aussi juste au niveau du buste pour faire une doublure celui-ci est le dernier que je vais vous montrer ce sont mes deux préférés ils m'ont vraiment tapé dans l'oeil celui-ci je vais l'utiliser pour faire une banane et il était à 1 euro seulement c'est du tissu d'ameublement ça se voit j'aime beaucoup utiliser le tissu d'ameublement pour faire des objets des créations je vous montre un peu plus voilà comme ça en entier pour mettre en valeur il y a beaucoup de textures dessus ce motif un petit peu feuille je le trouve vraiment très très joli j'ai hâte de l'utiliser je pense qu'il est assez épais il va falloir que je me rachète aussi des aiguilles parce que mes aiguilles sont pas au top il faut que je change de machine à coude c'est plus possible j'ai une machine à coude broseur de lidl qui sont pas mal du tout mais ça va faire 4 ans maintenant que je l'ai elle fatigue je sais pas très bien ce qui va pas en ce moment mais bon je sens aussi qu'au niveau du moteur j'ai regardé il faudrait faire réviser un peu tout ça j'ai pas les outils adéquats j'ai déjà fait un peu mes petites réparations pour certaines choses que je pouvais faire avec ce que j'ai des petits tournevis et tout ça mais je peux pas faire grand chose d'autre surtout qu'il y a un petit endroit où je pense qu'il y a une soudure qui est en train de se détacher bon bref il faudrait que je change de machine à coudre et il me faut vraiment une surjeteuse pour gagner du temps et avoir des choses peut-être un peu plus qualitatives je pense parce que ça pourrait être pas mal mais je suis encore à la recherche de tout ça je regarde en ce moment sur le bon coin il y a peut-être quelque chose qui m'a tapé dans l'oeil mais on va voir il faut que je regarde si ça vaut le coup ou non donc un euro pour celui-ci et je vais en faire une banane et une pochette aussi ce tissu-ci me fait énormément penser à une toile de jouy que j'avais trouvé à la brocante non pas à la brocante non j'ai une toile de jouy parce que c'est pas la même une toile de jouy rouge celle-ci que j'avais trouvé chez un antiquaire qui venait d'une chaise fin 18ème et je vais vous montrer une photo du sac que j'ai fait avec cette toile de jouy magnifique toile de jouy je trouvais et le sac rendait plutôt bien et donc ce tissu-ci m'y a fait penser alors celui-ci c'est pas une toile de jouy d'ailleurs c'est écrit juste ici apparemment il viendrait du comptoir de l'industrie textile de France bon il va falloir que je me renseigne un peu sur la question puisque je ne connais absolument pas ce tissu-ci et là il y a peut-être une date 1971 probablement alors bon il m'a coûté 3 euros ce que je trouve assez peu cher et j'en ai pas mal en termes de quantité il faudrait que je regarde encore une fois parce que je n'ai pas mesuré mais en termes d'envergure ici j'ai peut-être 1m50 de large et en longueur j'ai un peu plus de 2m à l'oeil mais il faudrait que je calcule exactement je vous montre un peu les motifs ça fait vraiment un motif de toile de jouy et je les trouve superbes et eux aussi enfin eux aussi pas les motifs mais lui aussi plutôt ce tissu-ci va également me servir pour faire un sac alors s'il m'en reste assez j'aimerais aussi en faire un petit haut je pense que ce serait vraiment très joli mais il va falloir que je fasse mes petits calculs là-haut c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que ce haul vous aura plu il y avait plein de petites choses qui venaient donc de lieux de seconde main la remise et la ressource j'espère que ces trouvailles vous inspireront peut-être vous aussi à aller voir de votre côté les lieux de seconde main chez vous et peut-être vous serez inspiré vous aurez des idées de petites créations que vous avez envie de faire je pense que c'est toujours important de chercher à stimuler un peu son imagination par le biais peut-être d'objets préexistants mais pas que bon j'espère que ça vous aura plu dans tous les cas et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et je vous dis à dimanche prochain si tout va bien abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada